salut tout le monde c'est caca patate aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment avoir craft bucket donc premièrement on va se rendre sur bucket.org puis vous allez cliquer sur get craft bucket ensuite on va télécharger attendez je vais juste voir un truc donc vous pouvez télécharger auto installage ça c'est pour eux si vous n'êtes pas capable de monter votre serveur vous allez prendre celui-là puis ça l'installe automatiquement avec des plugins puis c'est plus simple personnellement moi je l'aime moins un peu mais pour les performances du serveur c'est beaucoup plus précis si vous si vous prenez un serveur que vous configurez vous même donc pour commencer en attendant que ça finisse de télécharger créez vous un nouveau dossier sur votre bureau appelez le comme vous voulez je l'ai appelé serveur minecraft tiens vous allez prendre votre fichier craft bucket vous allez le glisser dans votre dossier vous allez c'est important renommé le comme je fais craft bucket point genre renommé le parce que sinon le serveur x risque de pas marcher donc on va créer un nouveau document moi je vais l'appeler serveur on va l'ouvrir on va retourner sur notre page de bucket et puis on va copier ce qui est ici on va le coller on enregistre on ferme parfait je suis sûr mais ça on va venir le renommé en point bat enlevé le point txt point bat fait oui vous l'ouvrez donc normalement si vous avez fait comme il faut ce que je viens de faire c'est supposé marcher donc vous allez voir les fichiers viennent de se créer donc plugin c'est là où est-ce qu'on va mettre tous les tous les plugins dont on va avoir besoin world c'est votre c'est votre monde banel il peut et ça c'est si vous voulez bannir l'ip d'un ordinateur bon ici vous avez plein d'informations elle au pc si vous voulez avoir accès et si vous voulez laisser les joueurs avoir accès à toutes les commandes par exemple moi je mets mon nom sac à patates j'enregistre quand je vais me connecter je suis supposé avoir toutes les permissions donc serveurs propriétés donc si vous allez avoir toutes les propriétés de votre serveur donc on va y toucher juste un peu après donc je veux faire une petite introduction pour commencer à l'eau les deux si si vous voulez laisser le nez d'or dans votre monde le nom de votre monde ça vous l'appelez comme vous voulez mais vous allez devoir changer le nom de votre monde ici comme ça vous le renommez vous l'appelez le nom que vous avez mis ici parce que sinon ça reconnaîtra pas là la main ce jeune ce je crois que c'est un truc internet que je connais pas flight c'est si vous voulez que les joueurs puissent voler serveur port laisser ça comme ça level type comme ça aussi arcon c'est un autre truc internet aussi level seed si vous voulez mettre un seed comme dans minecraft pour générer votre monde serveur ip on ne touche pas tout de suite max bout à être ceci la hauteur maximale la hauteur maximale de construction mp6 sponsor c'est si vous voulez que les villageois apparaissent ou à écrire c'est si vous voulez que ce point que c'est si c'est les joueurs que vous voulez les centrément par exemple si je l'active si vous mettez si vous mettez de choux à la white list seul les joueurs que vous allez inscrire ici vont pouvoir rentrer dans votre serveur donc si vous voulez faire un serveur privé moi je vous conseille de faire ça si vous voulez faire un serveur public vous vous laissez à force je vous conseille à mettre ça toute façon vous allez pouvoir mettre des plugins après qui vont marcher un peu de la même manière ce point d'animaux si vous voulez que les animaux les animaux spormes ce n'oublie je n'ai aucune idée encore si vous voulez que la mode encore soit activée texture pack ça c'est si vous voulez mettre un texte sur pêche sur le serveur j'ai jamais essayé franchement puis je n'ai aucune idée qu'est ce que ça donne en main mode ça c'est pour si vous voulez que les versions seulement les versions payantes puissent rentrer donc si vous laissez à choux tout seulement les versions que payantes vont pouvoir rentrer si vous mettez à force les versions craquer vont pouvoir rentrer aussi donc moi je le mets à force pvp si vous voulez que les joueurs peut se taper la difficulté 0 paisible 1 facile 2 normal 3 difficile game mode si vous laissez à 0 c'est survival 1 c'est créatif et 2 c'est aventure max player c'est le nombre de joueurs maximale moi je vais mettre c'est vous qui choisissez ce que ça enregistre ok ça enregistre donc que je mette à 15 couche en merde bon je laissais à 5 pour eux juste pour vous montrer ce panneau sur ce que vous voulez qu'elle est monstre ce panneau où je mette à force mais c'est comme vous voulez le structure si vous voulez qu'il y ait des mines abandonnées des villages étudiants et monté des saussés lorsque vous allez voir votre serveur par il va voir un truc en dessous par exemple moi je mette c'est alt gr plus haut ensuite vous mettez vous avez sur internet et vous allez trouver google possible minecraft color guide par exemple si j'avais en rouge et laisser face à sa part à pas faux faut quand même mettre ce signe là c'est ou c'est bien venu sur le serveur non vous enregistrez vos changements ensuite on va aller je vais vous montrer que le serveur marche bien pour l'instant vous n'avez pas encore mis l'ip donc si vous laissez comme ça vous allez pouvoir faire votre serveur avec amashi donc si vous voulez faire avec amashi vous n'avez plus besoin de toucher aux configurations pour les plugins vous pourriez voir aussi il est en j'ai commercie mes serveurs 1.4.7 je finis pour je les mette 1.4.7 puis je vais revenir pour vous montrer le serveur donc je suis 1.4.7 pour voir l'adresse serveur vous allez marquer local host accepté donc moi j'avais déjà une adresse donc j'ai pu prendre celle là mais de base c'est local host donc vous allez voir vous allez arriver dans un monde vous allez faire ce que vous voulez donc vous allez déjà avoir des commandes de plus comme slash plug oh merde plug-in plug-in comme ça donc vous voyez on n'a pas de plug-in on va l'installer ça c'est votre base de commande comme vous voyez on a toutes toutes les données du serveur donc si vous voulez écrire une commande par exemple game mode sac à patate je vais mettre mon clavier touche 1 marche pas on se pas gaffe 0 par exemple je vais être à survival 2 aventure game mode 3 euh un créatif comme je l'expliquais tantôt vous faites silage game mode le nom du joueur puis le jeu de la game mode que vous désirez donc pour installer des plugins c'est simple vous allez sur vous retourner sur bucket.org vous allez dans get plugins donc moi je vous conseille fortement d'installer essentiel essentiel donc c'est les plugins de base vous télécharger vous télécharger souvent ça va vous marquer que les plugins pour endommager votre ordinateur vous les installer quand même c'est pas des virus seulement que votre ordinateur les reconnaît comme un virus mais ce n'est pas le cas souvent c'est les fichiers points rares qui sont comme ça donc vous allez ouvrir vous allez avoir des fichiers points genre vous allez dans votre serveur dans votre dossier de serveur vous allez dans plugin vous allez prendre tous les fichiers qu'il y a ici puis vous les glisser dans votre fichier donc on retourne sur notre base de commande des serveurs et on va faire reload ça ça recharge les serveurs donc on va se reconnecter donc déjà on voit que ça a changé ah ça lève quand on j'ai enlevé ça tiens donc vous n'avez pas de courrier puis quand je me connecte ça marque mon nom en jaune donc on peut faire france lâche cette forme c'est ce qu'on vous n'avez pas assez accès à cette commande donc vous voyez que qu'est-ce que vous devez être pop pour pouvoir pour pouvoir avoir accès à ces commandes donc on verre on va retourner garde comme vous voyez ici si des joueurs essaient de faire des commandes de cheat vous le voyez ici donc vous pourrez les bannes donc je vais mettre hop si vous êtes l'admin de votre serveur faites ça donc normalement je suis capable de faire ça 7 spawn tiens donc si je fais slash spawn je vais retourner au spawn donc on a des commandes de plus slash help slash 7 home merde donc je vais vous montrer peut-être dans une autre vidéo comment configurer essentiel c'est quand même assez long donc vous voyez que les up ont leur nom en rouge les joueurs normales ont leur nom en blanc donc je vais vous montrer comment avoir votre serveur sans à mâcher donc vous allez sur google vous allez marquer what's my ip vous allez trouver ça 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 va être l'adresse que vous donnez à vos amis ça va être votre adresse que vous allez avoir donc vous pouvez la noter je vous conseille ensuite on va aller ici on marque 12 bon désolé j'ai dû faire une petite pause pour arranger mon 1 donc on doit pour aller faire régler notre adresse ip on va faire 192.168.1.1 enter donc normalement vous pour rentrer c'est admin mot de passe c'est admin aussi mais dans certains cas c'est pas ça donc si c'est pas le cas c'est vos parents qui ont dû mettre des restrictions vous leur demandez puis s'ils veulent pas c'est votre problème donc vous allez aller dans application en gaming moi c'est link 6 donc ça dépend de votre routeur mais vous devriez avoir un truc dans ce genre là donc vous allez voir ici on a plein de de port donc pour trouver qu'est-ce qu'on marque ici vous allez aller dans votre routeur vous allez aller dans etre vous allez dans détail vous allez avoir une adresse ici l'adresse ipv4 euh faites attention faites attention pour pas vous tromper donc euh moi c'est .102 donc ici on va venir vous avez remarqué je vais l'effacer pour vous donc .102 on active le port ici external port 2,5,5,6,5 c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas changer d'entourner les propriétés parce que sinon ça marchera pas donc moi je marque mc pour minecraft donc on enregistre les changements donc c'est supposé avoir marché sinon vous aurez regarder euh il y avait un site je me souviens plus parqué sur google euh comment entrer euh dans mes options de routeur un truc du genre vous allez le trouver donc on va se retourner sur google on va marquer nos ip on va là dessus donc on va aller dans sign up donc euh vous vous créez un mot de passe je vais en créer un pour euh 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 je vais m'appeler euh ultra binote pack mot de passe euh euh comme vous voulez hein quand je vais me connecter avec mon compte vous créez votre euh votre euh compte pis et puis euh ici vous allez euh euh ça par rapport à la cellule euh le c'est le c'est le on veut faire euh signe up free dns donc faites pas get euh un set parce que ça va être payant donc je reviens après m'avoir connecté bon désolé je me suis connecté vous allez cliquer euh vous allez vous connecter vous allez avoir votre compte vous allez vous allez avoir euh host très direct vous allez là-dessus vous faites add a host host name donc euh vous faites comme vous voulez moi mon serveur je l'appelais epic warcraft donc point ce que vous voulez euh vous allez dans les fruits comme ça serve game moi je trouve personnellement moi je le trouve cool serve game serve game serve game.com donc vous laissez ça vous laissez tout pareil donc euh tantôt je vous ai dit d'aller voir euh what's my ep on va y retourner c'est on t'aise ma hippie donc euh vous la copier vous la coller ici vous laissez ça comme ça euh vous faites euh euh update host quoi que j'en ai déjà appelé comme ça on va l'appeler 2 update host tiens donc vous voyez vous allez avoir votre host donc euh vous allez télécharger une euh no ip en même temps parce que ça va être plus simple d'avoir accès à vos autres donc euh no ip merde qu'est-ce pourquoi bon apparemment je l'ai plus je vais aller l'installer je vais revenir après bon vous allez aller euh un nouipi point com vous allez dans download download now donc euh je vais attendre tiens on va l'installer exécuter j'accepte j'accepte tiens terminé on va attendre un peu ah tiens je vais me connecter je vais faire bon donc euh donc euh vous allez faire euh edit host donc vous allez activer vos euh vos euh vos euh vos euh vos euh vos euh vos autres en cliquant comme ça vous faites save et puis vous allez avoir euh euh vos euh vos 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 portes activés donc si vous voulez euh installer une nouvelle les nouvelles versions de bucket donc euh si votre serveur est plus à jour vous voulez installer vous faites la même chose que je viens de faire mais avec la nouvelle mise à jour vous n'avez pas besoin de toujours euh de réinstaller mon serveur vous avez juste besoin de changer votre bucket vous le remenez par votre bucket et puis vous aurez votre serveur mis à jour merde c'est pas ce que je voulais faire donc normalement si je vais dans Epic War Craft 2 point serve game point com ok je fais ça tiens vous voyez ça marche oh je crois que j'ai oublié une étape aussi dans propriété serveur IP vous allez mettre ici dans un serveur propriété serveur IP 192 pour moi c'est .102 parce que tantôt quand on est allé à voir quand on est allé voir ici c'est cet adresse là qu'on doit mettre ici pour que les autres puissent finir dans le serveur c'est ça que vous allez faire donc je crois que c'est tout si vous avez des problèmes où j'ai oublié une partie je crois que ça m'étonnerait que j'ai oublié une partie si c'est le cas dites le moi je vais je vais je vais me faire un plaisir à vous répondre à répondre à vos questions donc merci d'avoir écouté une vidéo la vidéo si vous avez trouvé que cette vidéo vous a été utile laissez un pouce vert super gentil abonnez-vous en même temps pour avoir plus de vidéos puis c'est tout merci d'avoir écouté la vidéo salut merci d'avoir regardé la vidéo